Alors historiquement, c'est comme ça que j'ai connu Simarchit depuis 2013. Ma préférence va se tourner vers les fonctions de consolidation et de rapprochement puisque je les trouve très puissantes et personnalisables. Bonjour, je m'appelle Mathieu Auger, je suis Practice Lead MDM et Data Governance chez KPC et mon rôle est d'accompagner nos clients sur les initiatives de Data Governance. Alors KPC est une société qui a cinq agences en France, donc nous adressons nos clients qui sont en France de toutes tailles confondues puisque nous adressons aussi bien des grands comptes que des plus petites entreprises sur des secteurs qui sont variés, je pense notamment à la banque, au shipping, au retail et bien d'autres puisque nous croyons que la gouvernance est adressable par tous. Alors globalement, nous retrouvons le plus souvent des adhérences relatives à la maturité et à la culture d'attache chez nos clients. La prise de conscience de ces enjeux de la gouvernance est la première étape et elle n'est pas toujours une évidence, elle va le devenir grâce à un accompagnement. Parce que c'est une très bonne opportunité pour mettre en place cette première brique de la fondation de gouvernance de données sur ces données qui sont référentielles, transverses et structurantes pour un groupe. Cette initiative, grâce à XDM, est facile à mettre en œuvre et elle est aussi rapidement acceptée. Alors l'outil propose une large ensemble de fonctionnalités qui démontrent à court terme la valeur de la gouvernance. Les fonctions de rapprochement notamment et les consolidations de XDM sont vraiment l'atout majeur sur les phases de démarrage de ces initiatives. Alors à moyen terme aussi, l'outil est assez souple pour accueillir encore plus de gouvernance, je pense notamment au workflow et au stepper. qui structure bien les processus métiers et leur permet aussi de se développer sereinement vers les stratégies de data gouvernance. Alors déjà un sentiment de confiance puisque très rapidement, ils trouvent ou ils retrouvent la maîtrise de leurs données. Ces initiatives, finalement, elles s'inscrivent un peu dans un cercle vertueux qui leur rouvre vers d'autres opportunités qu'ils ne pouvaient pas envisager auparavant. Alors typiquement, suite à ces projets, il s'avère que c'est plus facile d'y intégrer d'autres rubriques opérationnelles dans le périmètre applicatif puisque leurs sources sont identifiées, connues, reconnues, identifiées et solides. Aussi, bien sûr, sur le côté qualitatif, leurs données sont plus riches et plus complètes, ce qui est vraiment plus épanouissant pour nos clients. Et enfin, les outils de mesure sont en place et les objectifs de qualité sont pilotables. Alors historiquement, c'est comme ça que j'ai connu Simarchit depuis 2013. Ma préférence, ça va se tourner vers les fonctions de consolidation et de rapprochement puisque je les trouve très puissantes et personnalisables. On en a eu fait des solutions très spécifiques pour répondre à des problèmes très particuliers. Et aussi dernièrement, ce que je retiens, c'est les nouvelles fonctionnalités de dashboard qui m'apparaissent être un excellent moyen pour se doter d'un outil de pilotage opérationnel de ce qu'on fait, de la donnée et très facilement. Alors naturel, naturel parce que je pense que nous partageons les mêmes convictions. Au revoir à tous et à très bientôt.